Le tennis est un sport individuel. Pourtant, il n'est jamais plus beau que lorsqu'il est collectif. Des championnes, des champions s'engagent hors des cours pour des causes qui leur tiennent à cœur. Bienvenue dans Le cours sur la main. Un podcast produit en partenariat avec BNP Paribas, fidèle au tennis de demain depuis 50 ans. Le cours sur la main. Federer, Nadal, deux légendes unies pour la bonne cause. C'est 2-6 pour Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, a une nouvelle fois triomphé à Roland-Garros cet après-midi. L'Espagnol a dominé en quatre manches, très disputé le Suisse Roger Federer. Félicitations, Rafa, pour un super match aujourd'hui. Félicitations. Ce sont probablement les deux plus grands joueurs de tennis de tous les temps. Federer, Nadal. Une victoire contre Nadal en finale, c'est juste dingo. Alors je suis vraiment très très fier. Roger Federer s'est offert son coin de ciel bleu hier à Melbourne, vainqueur de l'Open d'Australie contre Nadal. C'est incroyable de jouer avec Roger ici. Probablement le meilleur joueur de l'histoire et pour moi c'est un grand plaisir de jouer avec lui. C'est sûrement l'une des plus grandes rivalités du sport, la plus grande rivalité du tennis sans aucun doute. Roger Federer, Rafael Nadal. 40 fois ils se sont retrouvés de part et d'autre du filet. L'esthète et le combattant, la grâce face à la puissance. Mais ces duels, les fédales comme on les appelle, sont bien plus qu'une simple opposition de style. Ici, on touche à la légende. En six ans, de 2004 à 2009, Federer et Nadal remportent à eux deux 20 des 24 tournois du Grand Chelem, ne laissant que des miettes à la concurrence. Et à cette période, il semble qu'il n'y a que l'un pour arrêter l'autre. Dans leur confrontation, Nadal mène 24 à 16. Mais si on enlève les matchs disputés sur terre battue, où l'Espagnol est pratiquement invincible, le bilan est plus équilibré. Pourtant, aucune animosité entre les deux. Ou si peu. Ils sont rivaux sur les cours. Chacun est probablement un peu jaloux des talents de l'autre. Mais ils sont surtout bons amis en dehors des terrains. Et toujours unis pour la bonne cause. Au début de l'année 2010, Roger Federer programme deux matchs d'exhibition dont les bénéfices iront aux victimes du tremblement de terre qui vient d'avoir lieu en Haïti. Il choisit son adversaire pour l'occasion. Nadal, évidemment. Neuf mois plus tard, à Madrid, Rafael Nadal organise une rencontre au profit de sa fondation qui vient en aide aux enfants défavorisés ou en situation de handicap. Il choisit son adversaire pour l'occasion. Federer, évidemment. Bref, sur le terrain de l'engagement caritatif aussi, les deux légendes du tennis sont inséparables. La preuve, avec la fondation Roger Federer. Cette fondation, le Suisse la crée en 2003. Son but, offrir un meilleur accès à l'éducation aux enfants de six pays d'Afrique australe. Et pour collecter des fonds, Federer met en place une série de rencontres intitulée « Match for Africa ». La première a lieu en décembre 2010 à Zurich. Rafael Nadal est évidemment de la partie. C'est d'ailleurs à cette occasion que les deux tennismen tournent une vidéo de promo devenue culte. On les voit, très complices, partir en fous rire, incapables de dire leur texte. Quatre autres matchs for Africa suivront entre 2014 et 2018, en Suisse et aux Etats-Unis, avec cette fois, face à Roger Federer, Stan Wawrinka, Andy Moret ou John Isner. Le vendredi 7 février 2020, c'est le sixième volet de ces matchs d'exhibition en faveur de la fondation Roger Federer. Mais cette fois, c'est sur le continent africain que la rencontre se dispute. Et plus précisément, au Cap, en Afrique du Sud. Ce n'est pas un choix anodin. L'Afrique du Sud, c'est le pays natal de la mère de Roger Federer, qui a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans, à quelques kilomètres au nord-est de Johannesburg. Ce n'est donc pas un match comme les autres pour Federer. Et c'est même la toute première fois que le champion suisse joue en Afrique subsaharienne. L'occasion est trop belle, alors une nouvelle fois, Federer fait appel à son plus grand rival, Nadal. En ouverture de l'événement, un double métauprise Roger Federer et le philanthrope milliardaire Bill Gates à Raphaël Nadal, accompagné par le comédien et animateur de télévision Trevor Noah. Petit détail, Trevor Noah, d'origine sud-africaine, joue à domicile. Mais il sait à peine comment tenir une raquette. « Je ne savais pas jouer au tennis, mais je ne voulais pas leur dire parce que, tu sais, quand des gens sympas t'invitent, tu dis toujours « Ah ouais, ouais, j'en suis. Mais tu sais jouer au tennis ? » « Oui, bien sûr. J'ai dû totalement apprendre à jouer en à peine deux mois. » Finalement, les deux mois de cours intensifs de Trevor Noah n'auront pas suffi. La paire Federer-Gates remporte le match après un plaisant spectacle. Maintenant, tout le monde dans les gradins n'attend plus qu'une chose, voir le match de simple. Voir Federer face à Nadal. Ce jour-là, le Suisse bat l'espagnol en 3-7, 6-4, 3-6, 6-3. Mais l'essentiel est évidemment ailleurs. « The official number, ladies and gentlemen, is 51,954 ! Congratulations to all of you here tonight, we are record breakers ! » Ce vendredi 7 février 2020, dans un Cape Town Stadium plus habitué à subir les crampons des joueurs de football ou de rugby des équipes nationales, 51 954 personnes vibrent dans les tribunes. C'est aujourd'hui encore le record du nombre de spectateurs pour un match de tennis. Et surtout, 3,2 millions d'euros sont récoltés pour la fondation Roger Federer. « Bien sûr, il ne s'agit que d'une exhibition, mais ce face-à-face entre Rafael Nadal et Roger Federer est appelé à entrer dans la légende. Ce n'est pas très étonnant tant les deux joueurs sont indissociables dans l'histoire. Par un curieux effet miroir, la gloire de l'un se construit à travers la légende de l'autre. « Federer encore, j'ai réalisé que quelque chose de spécial pouvait se passer, et qui mieux que Rafa pour rendre ça encore plus spécial ? » Disant cela, l'homme au 20 titres du Grand Chelem adoube et désigne l'Espagnol comme son unique et digne alter ego. Sous-titrage Société Radio-Canada